Depuis 6 ans, Virginie Roslo vit un chemin de croix. Tout le monde m'a dit voilà, c'est votre nom, c'est votre signature. Même si on ne m'a jamais vue physiquement, on a cru vraiment que je m'aînais une double vide. En juin 2017, cette secrétaire médicale au maigre revenu reçoit un courrier de la Banque Palatine exigeant le remboursement d'un crédit immobilier de 335 000 euros. Peu après, la mairie de Pantin lui demande d'assurer les frais de sécurisation et de relogement des locataires de cet immeuble rendu inhabitable et dont elle serait propriétaire. C'est quand même bizarre, entre le pré-mobilier plus la mairie de Pantin, je me suis dit que ça coïncide, ça fait quand même beaucoup. Et de là s'enchaînaient les courriers des impôts. Des milliers d'euros de taxes foncières qu'elle doit payer. Toutes ces économies sont saisies. On a du mal à se nourrir, c'est mais déjà arrivé de ne pas manger et pas de stabilité au niveau du logement. Je suis SDF avec un CDI. Je suis tombée enceinte et quand j'ai eu les relances saisies sur salaire, tout ça, j'ai préféré avorter. Si le fisc continue de la relancer, la banque procède vite à des vérifications et cesse de lui réclamer les sommes dues. La banque Palatine a très rapidement diligenté des expertises en graphologie. Nous avons pu identifier que Mme Roslo n'était pas la personne ayant signé le contrat. Virginie a été victime d'une usurpation d'identité de la part d'un réseau d'escrocs repéré par la banque et qui sera jugé à la fin de l'année. Avec des complices en interne, ils ont pu s'emparer de près de 18 millions d'euros. Avec son avocat, Virginie espère avec ce procès faire reconnaître judiciairement son statut de victime et éviter que cela arrive à d'autres. Une information judiciaire, c'est très long. Ça prend du temps. Et si aujourd'hui, on ne peut pas croire sur parole une victime, je considère qu'il faut au moins sursoir, c'est-à-dire arrêter la procédure, ne pas demander d'indemnisation en attendant l'audience. Et c'est ce qui vient de se passer selon M. Benamara. Après un premier article de presse, la direction des finances publiques lui a annoncé la levée des saisies sur salaire. De son côté, la mairie de Pantin nous explique avoir engagé ce matin des vérifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501